salut à tous et on se retrouve sur one piece trésor cruise voilà donc pour aller faire l'invasion de barbe blanche jeune un edward newgate voilà donc ça reste uniquement 24 heures et donc il va falloir faire le combat de crackers le combat raid et ce qui est bien avec c'est les invasions en général ce qui est pas bien c'est que c'est assez rare mais ce qui est bien c'est qu'on peut dropper des crânes ce qui économise énormément de points au shop rally bref dans l'équipe j'ai pris donc une partie cogneur et donc comme j'ai pris une partie cogneur j'ai pris le le baron tête d'oeuf voilà qui permet de changer les sphères en bonne sphère pour les cogneurs c'est mais c'est surtout en fait pour virer les viandes et les tnd en fait pour les cogneurs puisque donc j'ai pris donc picom déjà il est int donc c'est important pour pour barbe blanche et aussi il retire les effets défensifs ça c'est assez excellent et surtout il réduit en plus les hp des ennemis de 20% en ignorant tout le bazar c'est à dire effet défensif barrière sur la barre de vie tout ça donc très très intéressant après j'ai pris trafalgar l'eau qui permet de donc sa sphère en fait quand tu la lances et ben les sphère des autres personnages peuvent passer à travers les barrières ça c'est assez excellent voilà le nr trop cheaté de la trésor map donc ça je l'avais loupé cette trésor map mais vous voyez j'ai pu récupérer donc le nr en faisant les différentes trésors maps d'après bon par contre au niveau des des habilités socket on va dire il est un peu à la ramasse mais il est tout boosté comme il faut et c'est une tuerie notamment donc il fait plus de 500 milles de dégâts fixes voilà il bloque les sphères pour un tour bon ça c'est pas très important et enfin voilà bref donc c'est voilà il réduit le temps de chargement du coup spécial de cinq tours à chaque fois qu'il ya un autre personnage qui lance un coup spécial ce qui fait que donc il demande 15 tours ce qui fait que tu lances en air tu lances trois autres sphères et ben tu peux relancer en air donc ça fait un million de dégâts déjà comme ça gratos fixe c'est assez génial et après le luffy cheaté qui booste les sphères et le combo voilà tout en faisant un dégât de psychopathe donc il fait du là fait du combien ces fois combien bon c'est majeur voilà c'est majeur mais ça fait mal en gros en gros voilà donc voilà on a fait un petit tour des personnages que j'ai pris après vous pouvez faire d'autres équipes à un moment moi c'est ce que j'ai pris et c'est ça rend le le schmilblick assez facile alors je vais je vais vous montrer c'est le but de la vidéo d'ailleurs alors il est où le crackers hop hop alors on prend un petit luffy et on est parti alors pour l'instant je fais du foie voilà ce soir je ferai un stream ou bon je ferai pas que du que du barbe blanche tout ça mais je ferai un stream où on fera des invasions voilà et surtout je finirai mes personnages raides colise et je veux dire voilà donc c'est parti ok on sait bien avec cette équipe c'est qu'ils demandent très peu de tours en fait aussi ça c'est c'est comme ça alors on va mettre le dex on va garder le dex donc bim bim voilà mais dj ça c'est bien alors après alors il faut virer donc ce qui est bien aussi avec le lot c'est qu'ils passent à travers les barrières donc là si je me débrouille bien voilà et là je passe là on fait deux parfaites mince j'ai failli foirer mon coup bon là par contre il y a j'aurais bien aimé virer le le kung fu il l'a pas fait ok parce que des fois le kung fu là il booste l'attaque de tous les ennemis donc faut faire gaffe quand même aux petits kung fu voilà parce que s'ils boostent l'attaque après on peut pas passer des tours sur les tortues vous allez me dire il ne reste pas beaucoup de tours à passer pour être foule mais quand même c'est c'est fait bon après on y va gentiment alors son augmentation infime des cercles c'est pour bloquer en fait les sp justement qu'augmentent les capacités des cercles donc là on utilise pikoum pour virer justement son boeuf défensif et là faut par contre faut pas foirer les perfect donc c'est type 1 c'est bon c'est bon c'est passé passé tranquille c'est surtout ça va les hp de la barbe vie qui lui pose problème en fait donc là voilà là c'est très puissant là bon déjà on se pose pas de question on fait le ménage avec donc le nr tac et il barre et il vire en même temps le la réduction de dégâts voilà on lance la capacité de l'eau tac on lance les l'espé qui font mal c'est à dire de luffy on lance les deux ans toc fr hop donc là comme j'avais pas de tnd ou quoi que ce soit là je vais garder le petit tête d'oeuf voilà et à que j'aurais pu utiliser si j'avais des mauvaises sphères puisque il ya il ya une erre justement qui bloquent les soeurs pour un tour donc autant avoir des bonnes sphères mais là c'est le cas donc là c'est parti donc là deux perfects ou un seul ah non c'était deux coups qu'il fallait ce tdi je l'ai fait juste une fois avant pour confirmer là il va rappeler les renforts voilà là le nr on le rebalance voilà là on remet des bonnes sphères parce qu'il n'y a plus le buff actif de luffy et donc c'est parti on y va tranquille hop allez hop on va laisser teuser le corakus il est fait tac et la invasion de barbe blanche tout xp j'ai pas eu jack je suis dégoûté mais j'ai une amie j'ai une amie quand même j'ai fait j'ai un requin un peu derrière et j'ai une amie quand même donc satisfait mais j'aurais bien aimé avoir jack quand même allez ouais alors les invasion pour ceux qui connaissent pas donc ça se déclenche après le combat de boss ou de colisée ça dépend de l'événement mais tu peux pas ressusciter avec une pierre voilà allez c'est parti voilà c'est parti c'est parti j'ai la main je crois c'est parti je crois c'est parti je crois tranquille donc il n'est pas dur il n'est pas dur alors là on vire j'aurais dû virer les deux en fait la première fois que j'ai fait j'avais viré les deux parce qu'elles étaient toutes les deux à un tour mais là j'ai pas fait gaffe alors on va descendre on va se laisser taper on gagne trois tours ok donc on a fait se concentrer on espère en pas crever j'ai foiré tous mes parfaits donc là on a intérêt à virer la tortue si on veut pas crever voilà bon il n'y a plus qu'un tour de désespoir bon alors 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 c'est à dire que en fait le lot il peut passer travers la barrière et à mais c'est je crois que c'est possible qu'une seule fois voilà donc c'est pour ça que ça me pose problème j'ai mal débuté on va essayer de s'en sortir et c'était difficile alors donc on va dire les deux ça c'est les petits mecs qui a derrière c'était caché par les gros en peaufinage tout en douceur le pied énerve on prend pas de risque yes un crâne un crâne faut que ça soit un rouge faut que ça soit un rouge il y a kainu là qui va évoluer donc faut que ça soit un rouge la kainu v1 qui va évoluer en 6 plus alors donc déjà on lui retire ok on peut rebalancer le nerf du coup ok et donc là c'est c'est picom qui va taper en dernier ou pas ouais ou pas mais voilà j'ai eu la petite sueur alors le crâne ça va être quoi le crâne le crâne donne moi du crâne allez allez yes ah ah crâne rouge crâne rouge power ah là là je suis content je suis content je suis content je suis content ah ah bah c'est bon j'ai plus besoin de non je déconne je vais quand même farmer pour avoir plus de crâne mais quand même ah je suis super content d'habitude j'ai jamais celui que je veux ou que je vais avoir besoin quoi mais là nickel nickel chrome bref j'espère que cette petite vidéo gameplay vous a plu nous on se retrouve en stream ce soir pour faire du one piece du farm des trucs comme ça c'est surtout pour discuter voilà histoire de reprendre un peu puisque là j'ai surtout beaucoup été occupé par un tout de taizai et donc j'ai fait les vidéos en conséquence mais ça veut pas dire que j'ai pas joué voilà à winpeace trésor cruise bref on s'arrête là salut tout le monde et à la prochaine j'arrive maintenant voilà